Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du week-end du 27 et 28 août 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je vous remercie encore pour vos commentaires, vos likes, vos partages et vos abonnements. On va regarder tout de suite ce qui se trame pour ce week-end. Alors on a une nouvelle lune en vierge ce week-end. Alors, soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Et c'est le temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié ou au bon poste. Vous êtes travailleur autonome ? Accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Avançons à prévoir au travail. Et derrière, on a un événement heureux se prépare. Eh bien, ça bouge ce week-end pour certains et certaines d'entre vous. Il y a des bonnes nouvelles, mais ça on l'avait déjà vu dans une guidance précédente. Il y a des révélations qui arrivent et on voit que c'est positif pour vous. Il y a quelque chose qui arrive à maturité ici. On va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise, quel est le conseil. On en a deux et de la même couleur. Faites-vous confiance. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par l'opinion tranchée de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Et oubliez la procrastination. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Et faites de la place à la paix intérieure. Ici, clairement, on vous pousse à concrétiser quelque chose. Plutôt qu'à baisser les bras. On va voir avec les feeling cards. Quelle est l'humeur de ce week-end ? 27, 28 août. Désorienté. Oui, c'est vaseux. Vous n'arrivez pas à vous positionner, mais ce n'est même pas ça. C'est qu'il y a trop d'informations qui arrivent en même temps. Et du coup, vous ne savez plus quoi penser. On va regarder avec l'oracle de la rose éternelle. Pour ce week-end du 27 et 28 août 2022. On a le tourniquet et l'été. Bon, on est encore dans l'été. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tourmente ou qui tourne en rond. On parle du phénix et du consultant. Donc, vous, que vous soyez un homme ou une femme, il y a quelque chose qui est en train d'émerger ici. Vous allez renaître de vos cendres, vous réanimer. Il y a quelque chose qui va vous animer de l'intérieur sur ce week-end. Il y a trop de cartes qui ont sauté. On avait le rendez-vous qui était sorti, qui s'était retourné. Allez, un petit tirage à neuf cartes. Au dos, on a le martinet, le coup de théâtre. Eh bien, dis donc, la hache, le pantin et la personne spirituelle. Alors ici, vous mettez fin à des manipulations. Alors, les manipulations, ça peut venir de votre mental. Mais vous mettez fin à une certaine forme de manipulation. Ça peut venir aussi du fait que, pour certains et certaines d'entre vous, vous soyez trop perché et pas assez ancré. Et du coup, là, vous mettez fin. Enfin, fin. Vous retrouvez un équilibre entre le réel et le spirituel. Il y a quelque chose qui arrive, là, quand même, d'assez important. Avec le coup de théâtre, moi, je vois la soudaineté et ça pose des soucis. Alors, c'est plus une dualité intérieure pour moi qu'autre chose. Il y a une confrontation. Allez, on va regarder dans le tirage. En carte centrale, on a le fer à cheval qui nous parle de chance, quand même. C'est le porte-bonheur, donc, ça se passe plutôt bien. On vous dit le 8. Le tourniquet qui revient. La boîte. Les sables mouvants. Il y a quelque chose. Il y a anguille sous roche, quand même. Il y a une opportunité, ici, sur ce week-end, quel que soit le domaine. C'est positif, mais il y a des difficultés. Il y a de l'instabilité. On voit que ça tourne en rond, quand même. Qu'est-ce qu'on a, ici ? Vous aurez bientôt la réponse à votre question. La foi. Y croire ou ne pas y croire. L'automne. Et la puits. Votre foi est mise à rude épreuve. Est-ce que vous allez y croire ou pas, suivant le domaine ? Est-ce que vous croyez ou non en votre objectif, en votre projet ou autre ? Là, il y a des ruminations par rapport à ça. Pourtant, c'est positif. Après, on vous dit que vous aurez bientôt la réponse à votre question et on vous donne un espace-temps, quand même. On vous dit qu'à l'automne, vous devriez avoir la réponse à votre question. Dans tous les cas, il y a le fer à cheval qui nous parle d'opportunité, de chance. C'est quelque chose d'éphémère, quand même, avec le fer à cheval. Ce n'est pas quelque chose... Alors, ça peut être une opportunité qui est là. Vous la saisissez ou vous ne la saisissez pas, mais elle ne se représentera pas. C'est un peu ça. La boîte, la puits, les sables mouvants. Je pense ici qu'il y a des choses qui doivent être révélées. On tourne autour du pot. Alors, ça peut être intérieurement, ça peut être dans un relationnel, ça peut être par rapport à un projet. Mais dans tous les cas, ici, vous êtes aidé, vous êtes soutenu, malgré les difficultés. On va regarder ce qu'il y a au dos. On retrouve l'été, la famille, la justice, les hyènes, l'hiver, l'iceberg. Il y a un problème familial, ici, qui ressort. Il y a un problème d'équilibre. Que ce soit dans un relationnel ou par rapport à un projet, il y a un problème d'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Et les hyènes, ça me fait penser à de la jalousie qui peut survenir de l'extérieur. Bon. Allez, c'est parti. On va regarder avec l'oracle des miroirs. On a l'échec. On a la projection. Là, il y a des angoisses qui arrivent. Il y a le fait de projeter des scénarios négatifs, catastrophiques, dramatiques, par rapport à une situation. À l'accusation et la loi, on a cette histoire de vérité par rapport à une dualité. Et derrière, on a vous et l'amour. Donc, il y a quelque chose qui vous affecte, ici, qui vous travaille. Mais vous projetez des scénarios négatifs sur un projet ou autre. On parle d'un retour et d'une évolution. Bon. On parle d'une évolution du temps. Donc, une évolution sur le long terme. On parle d'un retour et d'un retour et d'un retour. Je place les cartes. Je vais regarder si vous voyez toutes les cartes. Oui. Bon. Alors, chez moi, il y a de l'orage qui arrive. Si ça vous parle, on peut parler de coup de foudre ou de conflit. On a la trahison, la maison, le changement, la projection et l'accusation. Là, clairement, concernant une difficulté, que ce soit relationnel ou par rapport à un projet, on voit ici qu'il y a un changement. Mais du coup, j'ai l'impression que vous voyez les choses autrement. Ou qu'en face de vous, on voit les choses autrement. Mais il y a un changement positif par rapport à ça. Allez. La dominante, on a la sexualité. Qui nous parle d'envie, de vos désirs, d'attirance. Le compromis, l'examen et la personne extérieure à vos, hommes ou femmes. Bon, là, il y a quelque chose qui est en train de se négocier sur ce week-end. Ça peut être par rapport à un projet ou à un relationnel, mais il y a cette histoire de se mettre d'accord. J'ai l'impression qu'on défait des nœuds. L'évolution. Le cadeau. La séparation. Là, on pourrait nous dire que vous voyez les choses par rapport à un relationnel ou à un projet. On peut parler d'une fin. Il y a quelque chose qui se termine ici. On va regarder ce que c'est. Mais on voit ici que ce n'est pas quelque chose de vécu. Enfin, ce n'est pas vécu négativement. Il y a quelque chose qui se termine ici par rapport à une personne extérieure à vous, hommes ou femmes. Mais que ce n'est pas vécu négativement. On a la distance. Le rêve. Le retard. Il y a une prise de recul là. Alors, soit ça vient de vous, soit ça vient de l'extérieur. Mais vous avez besoin de prendre du recul par rapport à vos peurs et vos blocages. On a l'enfant. L'hérédité. La naissance. J'ai l'impression qu'il y a une nouveauté ici qui s'installe sur ce week-end dans votre vie. Vous prenez du recul par rapport à ce que vous avez vécu. Parce qu'avec l'hérédité et les rêves à côté, ça me fait clairement parler de peur que vous avez... Enfin, de choses que vous avez expérimentées dans le passé. Du coup, vous avez peur que ça se reproduise. Pourtant, on a quand même la naissance, on a quelque chose de nouveau qui arrive ici, qui démarre malgré tout. On voit que l'avancement d'un projet, d'un relationnel ou autre est retardé. C'est-à-dire que ça avance lentement. Cependant, on voit qu'on trouve un accord ici, quoi qu'il en soit. Et on se sépare d'un passé ici, d'un vécu passé. Il y a quelque chose ici qui ressort par rapport à ça. On pourrait parler là d'une surprise, d'une proposition qui arrive à vous et c'est une nouveauté avec l'enfant. C'est plutôt pas mal. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Alors, on a la chance et on a la croix. Derrière, on a les réseaux. Alors, je ne sais pas, il y a un fardeau ici. Peut-être au niveau des communications ou par rapport à un entourage. Mais là, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui se débloque. Une surprise, encore une fois, le cadeau. Il y a une proposition. On a la blessure et on a les outils. Alors ça, c'est déjà une bonne chose parce qu'on voit qu'il y a une énergie de guérison, d'accord ? Par rapport à un relationnel ici. Le destin, les ciseaux, on coupe avec ce qui a été toxique ici. Oh, on a la déclaration, tiens. Mais la déclaration ici, je la vois plus comme une affirmation de soi. Un moment, c'est simple. Derrière, on a les parents, le temps. Voilà, on nous parle clairement d'un passé. Le cœur brisé, le oui et le destin. Bon, ici, on peut me parler d'un lien qui dure depuis un certain temps. Alors, soit vous êtes séparés ici et il y a cette histoire d'acceptation de la séparation que vous n'avez pas encore faite. Soit on parle d'un lien, d'une personne que vous avez perdue de vue ou alors vous avez coupé les ponts. Ici, on vous confirme qu'il y a bien quelque chose encore à régler avec cette personne. Sur la sexualité, on a l'enfant. Sur le compromis, on a le deuil. Sur l'examen, on a la blessure. Et sur la personne extérieure à vous, homme ou femme, on a le repos. Alors là, j'ai une personne face à vous qui est en train de terminer un cycle par rapport à une expérience passée. Il y a cette histoire de nouveauté, de légèreté et en même temps, cette histoire de fin de cycle. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, mais il y a cette histoire de réconciliation avec soi-même. Si ça vous concerne, vous êtes dans la nouveauté ici. Vous commencez à vous projeter dans une nouvelle vie. L'examen, les blessures et le repos, je pense qu'ici, vous allez peut-être terminer un deuil sur ce week-end qui va vous permettre d'avancer. Sur l'évolution, on a le divertissement. Sur le cadeau, on a la progression. Et sur la séparation, on a les ciseaux. Bon, alors là, pour certains et certaines d'entre vous, si vous rencontrez une personne ou quoi que ce soit, ça n'évolue pas, clairement. Ici, on a quelque chose de très éphémère. Pour d'autres, on peut parler du fait de prendre les choses avec légèreté. On voit qu'il y a cette histoire d'évolution, d'avancement pour vous, personnellement. Et vous allez couper par rapport à une situation passée, par rapport à une rupture précédente. Sur la distance, on a la santé. Sur le rêve, on a le consultant, donc que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous. Et sur le retard, on a le déplacement. Ici, il y a un stress, clairement. Vous stressez par rapport à un avancement, un déplacement, à du mouvement. On voit qu'il y a un blocage, ici, clairement. Alors, ça peut être une situation qui est un peu confuse, là, au niveau sentimental. On a la distance, la santé. On a le déplacement et le retard. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque par rapport au déplacement ou par rapport à une distance géographique, ou par rapport à un mouvement, un avancement dans la relation. Sur l'enfant, on a la porte. Sur l'hérédité, on a le break. Et sur la naissance, on a l'illusion. Clairement, ce week-end, vous sortez de vos illusions. On a la naissance, donc vous allez sortir de vos illusions ce week-end au niveau affectif ou sentimental. Et il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Vous entamez un nouveau cycle. Là, pour certains et certaines qui attendent le retour d'une personne, on vous dit non. Mais là, vous allez accuser le coup, accepter que cette personne ne reviendra pas dans votre vie. Et pour certains et certaines, il y a quand même plusieurs opportunités, j'ai envie de dire, au niveau sentimental, là, pour les célibataires. Mais il y a encore, vous n'avez pas tout réglé. Pourtant, on avait cette énergie de guérison. Je pense que sur ce week-end, il y a des choses qui vont bouger et qui vont vous permettre de faire le deuil entièrement d'une ancienne relation. Ou en tout cas, émotionnellement. Parce que là, vous avez plusieurs rencontres ou plusieurs opportunités. On voit ici qu'il y a un blocage par rapport à vos blessures propres qui vous mettent dans l'illusion. Mais derrière, il y a vraiment le fait de couper avec un passé. Allez, on va faire les questions-réponses. Au niveau sentimental. Question-réponses au niveau sentimental. On a rencontre lors d'une sortie. Tu reçois des signes. Pour les célibataires, fiez-vous à votre intuition par rapport à une rencontre sur ce week-end. Pour celles et ceux qui sont en couple, vous allez avoir des signes, des ressentis. Il y a un changement positif qui arrive. Soit dans une relation existante, soit pour vous les célibataires, dans une prochaine rencontre. Délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Oui. Donc là, on vous le confirme. Et avec l'oracle de la date. On a l'énergie du Capricorne du 22 décembre au 20 janvier. Le Capricorne est très rigide. Alors, ce n'est pas un jugement. C'est juste qu'il y a cette histoire de cadre ici. On vous parle du mois de mai. Allez, on va regarder pour les questions-réponses au niveau général. Alors, l'énergie du Capricorne aussi, c'est les exigences. Donc, faites attention à vos propres exigences. On a demandé l'aide des autres dans les prochains mois. Par rapport à votre question, vous avez besoin d'aide. Vous ne pouvez pas réussir là ce que vous souhaitez seul. Et on a tous les feux sont au rouge. Une aide arrivera pour t'éclairer. On vous parle encore d'aide. Vous avez besoin d'être aidé. Par rapport à votre question. On a l'énergie du Scorpion du 23 octobre au 22 novembre. Et on a un jeudi. Oui. Bon, je ne rajouterai rien parce que là, c'est clair. En clair, il y a un stop dans un projet, une relation ou autre. On vous demande de prendre conseil. De prendre conseil. Et dans les prochains mois, qu'est-ce qu'on a derrière ? On a un nom avec certitude. Dans les prochaines semaines, rétablissement. Alors du coup, on vous dit peut-être que ça ne va pas prendre des mois. Et que ça risque d'aller plus rapidement que prévu par rapport à l'amélioration de votre difficulté actuelle. Mais dans tous les cas, vous avez besoin d'aide. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite un très bon week-end. Et on se retrouve dimanche pour les énergies de la semaine. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.